Lorsqu'on désire passer à un déo en travail social, on passe généralement par la case du jury. Un moment troublant, angoissant, stimulant. Un moment crucial où le jugement du jury a le droit de vie ou de mort sur notre future carrière professionnelle. La dernière épreuve, le dernier obstacle, le boss final. Celui qui fait peur, celui qui permet de prouver à tout le monde que c'est vous le héros. Celui qui permet de sortir triomphant ou la tête basse. Avec le Covid-19, de nombreux étudiants se retrouvent privés de cette étape. Frustration, goudinage fait, sentiment de vide. Avant d'entrer en formation, vous étiez préparé à cette épreuve finale. Depuis le début, vous vous y préparez. Avec doute, avec angoisse, avec assurance. Le coronavirus est venu balayer tout ça d'un revers de mort. Qu'est-ce qui vous reste ? Rien ? Non. Vous allez devoir affronter l'épreuve ultime des travailleurs sociaux. Personne ne vous y a préparé. Une épreuve que chacun dans sa carrière doit affronter. Une épreuve que certains professionnels expérimentés n'ont pas encore affrontée. Vous allez devoir vous légitimer à vos propres yeux. Vous vous sentir légitimes à dire jeu, à parler, à émettre un avis, à entendre des désaccords, à vous tromper. L'épreuve du jury, c'est quoi ? Un exercice de style. Une épreuve d'argumentation autour de d'idées, de concepts, de postures, de mots. En réalité, avec le terrain, certes, mais des mots. On imagine que le jury, c'est une passation entre pairs. Une main tendue pour dire, bravo, bienvenue dans le milieu. Une occasion de prouver ce que l'on vaut. Sauf que... Sauf que c'est oublier que l'ensemble des jurys ne sont pas tous des professionnels terrain. Oublier que c'est pas parce que je suis professionnel terrain que je suis compétent pour évaluer. Mais oublier que la question de la reconnaissance des compétences du travail social est un sujet complexe. Un TS de la protection de l'enfance qui passe dans le champ du handicap est-il compétent ? Un TS de la prévention spécialisée qui passe dans le champ de l'insertion est-il compétent ? Pas le même environnement de travail, donc les compétences sont remises en question en permanence. Au sein d'une même institution. Vous pouvez être reconnu par vos pairs pendant des années et puis... Une direction change, les collègues changent, et vous devenez la dernière des mères. La question de la reconnaissance dans ce métier est primordiale, mais... De quelle reconnaissance parle-t-on ? Celle des pertes ou quels critères ? Suis-je pertinent ? Est-ce qu'on m'écoute parce que je vais boire des cafés et que je suis sympa ? Ou est-ce qu'on m'écoute pas parce qu'au contraire je participe pas au post-clop ? Celle des cadres ? Suis-je reconnu parce que je suis obéissant ou je suis un casse-couille parce que je pose des questions ? Celle des usagers ? Tiens d'ailleurs, pourquoi il n'y en a pas dans les jurys, ou très peu en formation ? C'est quand même les premiers concernés, non ? Jury ou pas, obtention de délut ou pas. Avoir confiance dans ce que vous valez, c'est l'épreuve ultime de tout TS. Et je parle pas de manquer d'humilité et de dire, de toute façon, je sais... Mais d'où ? A quelle heure tu sais ? Si déjà de base tu penses comme ça, t'as foiré. Je parle de sentir légitime à dire je. D'oser dire, j'ai un autre avis, ou simplement, je ne sais pas. Parce que non, un TS n'a pas à tout savoir. Cette épreuve, elle a commencé bien avant votre entrée en formation. Elle a commencé à partir du moment où vous êtes dirigé vers ce secteur. L'obtention du DE finit-elle cette épreuve ? Non. Le DE prouve juste que vous êtes passé par la case légitimation auprès de l'État. Le jury aurait-il pu aider à ça ? Oui, peut-être. Ou pas. Dans un jury, on peut aussi autant de ça. Vous n'êtes même pas digne d'être une animatrice. Vous n'êtes même pas digne d'être une animatrice. Sympa pour les animateurs, déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ? La personne a eu 12 et eu son DE. Tout ça pour dire que oui, on vous retire une partie de ce pour quoi vous étiez préparé. Et ça, on ne peut pas revenir en arrière. Je serai le plus grand débarratineur que de dire autrement. Par contre, vous rentrez de plein pied dans cette quête de légitimité que le travail social cherche. Et n'obtient pas. Et peut-être, je dis bien peut-être, je dis peut-être, que ce que vous vivez là permettra des idées nouvelles, une nouvelle façon de reconnaître le travail social. Gros challenge, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada